Vous avez aimé la NSA et son système d'écoute internationale révélé par Edward Snowden ? Vous aimerez le Deep Inspection Packet de la société Cosmos, révélé par un autre courageux lanceur d'alerte qui n'a pas voulu s'en faire le complice, James Dune. En novembre 2011, l'agence Bloomberg révélait que Cosmos fournissait du matériel à l'entreprise italienne Ariaspa dans le cadre d'un projet de surveillance massive des réseaux syriens baptisés Asfador. Cosmos travaille avec les services de renseignement français, dont les contrats sont soumis à des obligations de confidentialité. Cette entreprise travaille avec des fournisseurs d'accès, mais également avec des opérateurs téléphoniques où la DGSE dispose d'un accès libre et total à ces réseaux et aux flux de données qui y transitent. Oui mais voilà, James Dune, responsable de la documentation, considéré comme un simple exécutant par sa hiérarchie, n'est pas d'accord pour se faire le complice de son employeur. Il rompt la clause de confidentialité après s'être aperçu que son entreprise Cosmos a livré entre avril 2007 et fin 2008 un programme de surveillance nommé Eagle à l'ancien président libyen Muammar Kadhafi. Les fonctions de Cosmos, avec les gouvernements libyens et syriens, est consistant à fournir du matériel d'interception pour intercepter les communications des opposants. Et donc vous imaginez que suite à l'interception de ces communications, les gouvernements, les dictatures de Kadhafi et la dictature d'Assad pouvaient dans ces conditions intercepter les communications, identifier leurs auteurs, procéder à l'arrestation, leur interrogatoire, éventuellement suivi de torture, éventuellement suivi d'exécution. Donc James Dune s'est trouvé sans le savoir, entre guillemets complice, mais tout à fait involontairement, d'activités qui ont fait l'objet ultérieurement d'une pleine pénale par la Fédération nationale des droits de l'homme et par la Ligue française des droits de l'homme pour fait de complicité de torture et de crime à l'encontre de la société Cosmos. En 2012, James Dune fut licencié par son employeur Thibaut Bechtoile pour manquement à l'obligation de confidentialité, de loyauté et détention de documents internes en vue d'une divulgation à la presse. Cosmos est un des leaders mondiaux de la technologie Deep Packet Inspection. Cette technologie permet d'établir une cartographie sur Internet en temps réel des contenus pour pouvoir proposer ou modifier, voire supprimer, les résultats de ces contenus. Le Deep Packet Inspection entraîne de facto une collaboration des services de renseignement entre plusieurs États. Le Wall Street Journal affirme en 2009 qu'Amesis avait équipé du Deep Packet Inspection le centre de surveillance d'Internet de Tripoli en Libye. Amesis est une société française de services en ingénierie informatique, une filiale du groupe Crescendo Industrie, dirigée par Philippe Vanier. Claude Guéant, Ziad Takedin et Nicolas Sarkozy, alors ministres de l'Intérieur, avaient œuvré à la signature de ce contrat. Alors qu'en 2010, le franco-américain Alcatel Lucent, présidé par Michel Combes, leader mondiaux des télécoms et des réseaux, via sa filiale chinoise Alcatel, Shanghai Bell, collabore avec la Chine et les généraux birmans en proposant d'intercepter, de stocker et d'indexer les communications. A quelle échelle le Deep Packet Inspection est-il utilisé en Europe et notamment en France ? L'habilitation d'une société écran via ses filiales, sous statut confidentiel défense par les services de renseignement français, servirait-elle à ce que l'on ignore l'identité des prestataires et des destinataires ? La loi de programmation militaire est une atteinte à notre vie privée et est révélateur de la complicité de nos gouvernants dans le maintien d'un vide juridique qui en dit long sur les droits de l'homme. La loi de programmation militaire est une atteinte à notre vie privée et de l'homme. La loi de programmation militaire est une atteinte à notre vie privée et de l'homme. La loi de programmation militaire est une atteinte à notre vie privée et de l'homme.